Musique Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait que. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère Panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité ? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur védétariat ? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu ? Que s'est-il passé depuis ? Bref, que sont-ils devenus ? Dont tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité. Je vais vous raconter leur histoire. Voici tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Julie Piétri. Eve en musique, fille en délire, pour un enfant d'Afrique, a perdu le sourire. Eve en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien. Oh, femme future, sur ses trésors, le corps en aventure, elle s'endort. Eve, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de sa voix est venu jusqu'à moi. Eve, car ce soir, tes enfants grandissent. En donnant la vie, je serai d'un reçu. La vedette, qui ce soir, a réussi son retour gagnant. Julie Piétri. Après sa victoire dans l'émission Retour Gagnant en 2003. Julie a réussi son retour gagnant. Quel plaisir, quelle jolie salle. Un passage remarqué au Bataclan en 2007. On danse encore, sur des accords, qu'on est peut-être. La sortie en 2009 de son livre témoignage sur les grandes étapes de sa vie. En 2011, Julie Piétri rejoint la tournée H-Tendre et Tête de bois. C'est la première saison que je fais avec H-Tendre. C'est un plaisir, un honneur. J'en suis tellement fière. Aujourd'hui, tout le monde en a parlé et est parti dans l'Est de la France pour retrouver Julie Piétri quelques heures avant son concert. Je vais te voir chez toi. Comment ça va, celui-là ? C'est génial ! Tu m'as préparé ça ici, d'accord. Bonjour, messieurs ! 560 personnes, ce soir. On est dans un casino à Bussan, un peu plus loin que Nancy. Chez un garçon pour lequel j'ai déjà chanté. Dans d'autres casinos. Casinos tranchants, notamment, à Hyport, deux fois. Et voilà, c'est toujours un moment de qualité, un moment où on s'amuse bien et où on est accueilli avec bonheur. avant son entrée en scène ce soir, Julie tient à tout préparer. L'artiste fait ses balances sous les yeux du directeur du casino et de son équipe technique. Et voilà, la répétition est faite. Maintenant, mangiare ! J'ai faim, j'en peux plus ! C'est l'heure, la salle se remplit jusqu'à la dernière place et c'est parti pour deux heures de concert et de bonheur pour la chanteuse aux plus de 12 millions de disques. Elle invite même le directeur du casino à monter sur scène avec elle le ton d'une chanson. C'est une tradition pour elle, à la fin d'un concert, Julie ne peut partir sans remercier son public. Public formidable ! Vraiment génial ! Et après on fera la photo, ne vous inquiétez pas ! Il y a les photos de Julie Pietrelit. C'est une chanteuse, elle chante bien, j'apprécie beaucoup. Et j'ai bien participé à son concert. Aujourd'hui encore, sa voix si particulière attire toutes les générations. Fidèle à son public, Julie est aussi fidèle à son équipe et à Francine qui l'accompagne partout. Je suis ce qu'on appelle une nounou d'artiste. Je m'occupe d'eux, de A à Z. Je les conduis, je vérifie que la scène soit bien installée, j'envoie les bandes, je fais les répétitions. Depuis trois ans, si tu veux, à faire une soixantaine de galas par an, on finit par être complice. C'est plus maintenant de l'amitié que du travail. Pas le temps de traîner, Julie a un avion à prendre. Direction les Antilles pour se transformer en actrice. Le temps du tournage d'Hôtel Caraïbe, une série télé. Je pars très très tôt, je dois refaire vite ma valise pour partir à l'île Saint-Martin pour jouer dans cette série. Et donc voilà, quelques heures de sommeil, des bagages. On fait comme on peut, on met tout comme ça en bourre-tout et on reprend l'avion à Roissy pour 9 heures d'avion. Bye bye ! Et maintenant, la lumière se rallume sur Julie Piétry. Julie, bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Vous êtes née le 1er mai 1957 à Douera, dans la banlieue d'Alger, sous le nom de Nicole Juliette Piétry. Oui. Père Xavier est dans l'agronomie et votre mère Denise est femme au foyer. Alors enfance assez traumatisante à cause de ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, mais qui en fait était une guerre. Vous dites les bombes qui font exploser les vitres, les corps qui gisent dans les ruelles, le sang qui coule dans les rigoles. Ça vous a profondément marqué ? Partout dans le monde, je crois que les gens qui naissent dans une guerre sont marqués à vie. Oui. Le tout est de transformer tout ça en bonheur de vivre. Oui. Alors, autre cause du traumatisme, les rapports complexes que vous entretenez avec votre mère. En fait, elle n'avait pas connu sa mère à elle, qui était morte en accouchant. Et vous dites, chez les Piétry, on ne communiquait pas, on ne se confiait pas, on ne se plaignait pas. C'était très dur, maman était née dans la campagne d'Algérie. Donc la campagne d'Algérie, comme dans toute bonne campagne, surtout à une certaine époque, c'est quand même très très hard. Elle a été élevée à la dure, sans être aimée, puisque son papa l'avait accusée d'avoir fait mourir sa maman. À l'époque, les césariennes n'étaient pas soignées. Il n'y avait pas d'antibiotiques, etc. Donc, c'était très très dur. Très lourd. Et mon papa travaillait beaucoup et cherchait à nous protéger, tout en nous laissant un peu dans cette guerre d'Algérie, qui, je pense, n'était pas faite pour les enfants. Alors, en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, comme des milliers de pieds noirs, vous êtes rapatriés en métropole. Votre famille transite par la Savoie. Ensuite, le petit Quevilli, où votre père a trouvé un emploi de commercial agronome. Et là, il retourne pendant quatre ans au Maroc. Donc, vous vous retrouvez de nouveau en Afrique du Nord pendant quatre ans. Oui, avec un grand plaisir parce que c'était l'Algérie sans la guerre. Donc, le Maroc, Casas, c'était Casablanca. On avait tout ce folklore qu'on aimait, le mélange des cultures, le mélange des religions. J'ai adoré être là-bas. Malheureusement, mon papa, il a très vite perdu un peu la tête et pensant qu'il allait y avoir le couvre-feu, qu'il allait y avoir des tanks ou des militaires, ou qu'il allait y avoir l'effet Lagarde. Enfin bon, il était complètement traumatisé. Et quelques années plus tard, finalement, tout a ressurgi. J'ai donc vu mon papa, ce héros, pleurer sur son volant de voiture. Et donc là, c'était fichu. Il fallait rentrer. Au retour, vous vous installez au PEC, dans la banlieue de Saint-Germain-en-Laye. C'est là que vous allez passer votre adolescence. Une adolescence assez violente parce que vous dites au lycée, on me traitait de salle arabe, de salle juive, de salle pied-noir, de salle colonialiste. C'était pas facile pour les pieds-noirs. Oui, j'avais tout. C'était un melting pot comme ça. C'était du n'importe quoi. C'est à l'adolescence que vous décidez de remplacer Nicole par Juliette, qui est votre deuxième prénom, et puis ensuite Juliette par Julie. Toujours à l'adolescence, vous commencez à vous intéresser à la musique. Vous êtes incité par votre frère Jean, qui vous amène à des concerts de jazz. Et à 15 ans, vous formez votre premier groupe, Julie plus Transit. Il y avait quelque chose qui m'échappait à l'époque sur ce nom. Mais bon, moi, je pensais aux avions et aux salles de transit. Et donc, c'était un nom de groupe qui n'était pas très heureux. Moi, j'ai fait un peu ma rémission avec la musique. J'oubliais tous les coups que je recevais au lycée, parce que j'ai pris quelques bons coups, mais je les ai rendus. Vous étiez bagarreuse. J'étais très bagarreuse. Ça m'a vraiment appris à rendre coup pour coup. Il y a peut-être à devenir un peu une combattante, dans le bon sens du terme. Et cette énergie-là, vous la mettez dans la musique ? La mettez dans la musique. Vous chantez du Véronique Sanson, du Johnny Joplin. Johnny Joplin, Joe Cooker. J'avais déjà dans l'idée que je deviendrais chanteuse. Je ne savais pas trop comment. Oui, parce que pour le moment, après le bac, pour faire plaisir à votre père, vous êtes obligé d'obtenir votre diplôme d'orthophoniste avant de continuer la chanson. Voilà. Donc, papa m'a dit, je te coupe les vivres. Ce qui était déjà... Ce n'était pas lourd, ce qu'il me donnait par semaine. Et si tu n'as pas de ton diplôme, ben voilà, tu es viré. Vous l'avez passé ? Je l'ai passé. Je l'ai passé. En même temps, je passais une audition pour rentrer dans un groupe pour enfants qui s'appelle La Bande Abbasine. Mais oui, absolument. Et vous avez là enregistré un premier tube qui s'appelle Magdalena. Là, ça commence très fort. Je n'imaginais pas. On avait été trois solistes, dont une fille du Big Bazaar, etc., à écouter cette maquette. Et les deux sont partis. Les deux autres sont partis en disant, non, 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 c'est vraiment de là. Et ça ne va pas du tout, c'est très mauvais. Et moi, je demande à réécouter cette maquette. Je dis, mais ça me reste dans la tête. Je ne sais pas si c'est ça que je veux faire dans ma carrière. Je ne le sais absolument pas. Mais je trouve que ça m'a l'air très fort. Et j'ai fait ce premier disque en disant, moi, je veux bien faire un premier disque. Mais à condition que si ça commence à marcher, je puisse avoir un album. J'étais déjà un peu rouée, un peu rusée. Et on m'a dit, oui, d'accord, OK, OK, OK. Et puis, moi, je suis partie à Ibiza. Et puis, pendant que j'étais à Ibiza, il paraît qu'on me cherchait partout. Il n'y avait pas la technologie moderne. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait rien du tout. On m'a cherché partout parce que le disque commençait à fonctionner. Très bien fonctionné. C'est devenu un tube. Vous faites l'Olympia. Premier disque d'or. Et je fais l'Olympia grâce à monsieur Sacha Distel, qui me remarque et qui aime bien ma voix et mon physique et qui m'a pris sous son aile. Et là, ça va bien parce qu'avant votre gros tube, vous avez déjà vendu 6 millions de disques. Avant celui qui va marquer les esprits durablement, j'ai vendu 6 millions de disques sous mon seul prénom. Chose que je rattraperai un peu plus tard. Je m'appelais Julie Toucourt. Julie Toucourt. Ce qui me gênait beaucoup. Et là, c'est le carton de votre carrière. Eve, lève-toi. Numéro 1 au top 50 qui est resté classé pendant 6 mois. Ça, c'est vraiment le méga tube. J'étais chez Claude Carrère. Ça ne me convenait pas. J'ai tout largué et y compris mes royalties en lui disant je veux récupérer mon contrat. Je te laisse tout. Et j'ai tout laissé. Et j'étais à la recherche d'autres choses, y compris rechercher mon nom de famille, retrouver mon nom de famille comme nom d'artiste et vraiment rechercher mes racines au travers d'un texte qui me ressemble que je signe avec Jean-Michel Berriat et en cherchant un jeune compositeur. Et ce jeune compositeur, je vais le trouver dans sa cave à Anguin-les-Bains. Et là, on a travaillé jour et nuit. Et on a créé ce morceau Eve, lève-toi. Et voilà. Et ça a été quelque chose qui, moi, me convenait très bien puisque ça me permettait de prouver que je m'étais relevé des expériences précédentes artistiquement et qui me montrait un peu comme la combattante que j'avais toujours été. Et surtout, j'ai repris aussi mon nom de famille, ce qui me plaisait bien. Voilà, c'est la célébrité. Quelles ont été les réactions de votre entourage, votre famille déjà ? Oh, là, papa était déjà convaincu que j'allais... que j'avais, comme on dit, que j'avais une testadura. Oui. Voilà. Parce que je suis moitié corse, moitié pieds noirs. Et c'est vrai que papa trouvait que j'avais, voilà, un chemin et que je n'en parlais jamais à personne et que j'avais un chemin personnel. J'ai toujours été un peu comme un... Comment vous dire ? Un peu comme un électron libre. Je n'ai jamais demandé conseil à personne. J'étais un peu solitaire. Une artiste assez solitaire qui n'a jamais fait partie d'une famille en particulier ni d'un... Voilà. Je n'ai jamais cherché à avoir la carte, pas avoir la carte. Je m'en foutais. Et vos copains, vos amis ? Je ne sais pas, je savais, j'ai très peu goûté le succès de Eve et de tout cet album et de toute cette période parce que j'avais le sentiment, beaucoup d'artistes vous le diront, d'être un peu pressée comme un citron. C'est-à-dire que je sortais d'un drucaire et on me mettait 3-11 ans dans un Coca-Cola pour que j'aille rejoindre mes musiciens sur scène à 100 bornes de là. C'était extraordinaire et à la fois, j'avais l'impression d'être sur une espèce de nuage que je n'appréhendais pas vraiment. Les médias ont été sympas avec vous ? Je n'avais pas à me plaindre. En fait, je n'ai jamais donné vraiment beaucoup de choses aux médias parce que, encore une fois, comme je leur donnais peu à manger, il y avait peu à grignoter chez moi. Vous avez gagné de l'argent, non ? Beaucoup. Et l'amour, alors ? Est-ce que cette célébrité vous a rapporté des conquêtes ? C'est pas si simple quand on est une fille. Oui. Quand on est une femme, on tombe sur deux cas figures. Soit des mecs qui sont assez, je dirais, pervers, narcissiques, qui veulent le pouvoir sur vous et qui n'acceptent pas que vous en ayez un peu. Soit vous tombez sur des lâches qui fuient en courant, je n'ose pas dire entre guillemets la queue entre les jambes. Oui. Mais bon, ça a été plutôt ce parcours-là que j'ai eu dans l'amour. Et voilà, donc c'était pas facile. Quel a été le meilleur moment de cette époque ? Que j'ai refait un Olympia à guichet fermé pendant huit jours. Parce que je me suis rendu compte que si c'était overbooké pendant huit jours, la façon dont je le prenais, peut-être que je le retrouverais un jour. Oui. Le pire moment ? Le pire moment, le moment où j'ai fait une, je dirais entre guillemets, une tentative de suicide parce que mon compagnon de l'époque avec lequel j'avais cessé ma relation ne supportait pas que je sois enceinte d'un autre. C'est ça, c'est le producteur avec qui vous avez partagé dix ans de votre vie. Voilà. Vous le quittez, vous rencontrez un autre homme, vous tombez enceinte. Mais lui, il va vous harceler. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes enceinte d'un autre. C'est ça l'histoire en fait. L'histoire, c'est qu'il m'a proposé même le mariage. Oui. Une sorte de trio. Oui. On aurait joué à Jules et Jim. Oui. Mais moi, je ne le voulais pas comme ça parce que j'avais vécu une histoire très, très, très belle et à la fois tragique avec cet homme-là qui était un peu pervers et un peu violent qui me harcelait moralement, mais avant aussi. Oui. Mais à ce moment-là, ça a été une horreur. J'ai fait une tentative de suicide, ce qui était plus une façon de dire halte, harcèlement, que de vouloir vraiment mourir étant donné que j'ai porté la vie. Voilà. J'imagine que quand on est enceinte, on n'a pas envie de se suicider. Voilà. Donc, c'était pour en finir avec les tourments qui vous influent. J'en ai eu marge et j'ai pris quelques médicaments en trop. Oui. Ce qui s'est passé dans une tentative de suicide, le père du bébé vous trouve assez tôt pour qu'un lavage d'estomac suffise à vous sauver. Et malgré l'effroyable pronostic de votre producteur qui vous dit le bébé va mourir ou le bébé ne sera pas normal, le bébé est sain et sauf finalement. Voilà. Elle va très bien. Évidemment, j'ai fait tout ce qu'il fallait, amniosynthèse, etc. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'avais confiance en la vie qui me donnait cet enfant qui serait la seule. Je le savais parce que, au fond, si j'ai renvoyé mon contrat chez Sony, c'est que le monsieur qui m'avait opéré, j'ai fait de la microchirurgie pendant quatre heures et demie pour avoir cet enfant, a suivi ma grossesse et m'a dit, je vous signale que si vous continuez à faire des concerts comme ça et à faire de la route, vous allez perdre votre enfant à cinq, six mois. Et il n'en était pas question. Je savais que je n'aurais qu'un enfant. L'enfant va bien. L'enfant va bien. Elle est née effectivement à huit mois seulement de grossesse, mais ce n'est pas grave. Avec quelques ennuis aux hanches, etc. Mais j'ai fait face. J'ai fait face pendant dix ans. Alors là, vous entrez en analyse. Ça va durer neuf ans. Et vous comprenez, en fait, que la guerre a laissé des traces profondes et que c'est ça qui a exacerbé votre vulnérabilité par rapport à cet homme, entre autres. Oui, je pense qu'il y avait un côté victimisation idéal pour un prédateur. Une proie facile pour un homme à une autorité un peu abusive, quoi, disons. Tout à fait, tout à fait. Je pense que, voilà, c'est pour ça que j'ai souvent, mais pendant longtemps, je vois de temps à autre encore, j'ai changé de psy plusieurs fois, mais ma chère Madame Freud, que j'aime énormément. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, votre père, quand il était allé au Maroc, la guerre lui est revenue. Et vous, c'est au moment de votre psychanalyse ou c'est remonté ? Au moment de ma grossesse, tout est remonté. À partir du moment où j'avais fait cette tentative, je dirais, de suicide, entre guillemets, c'est pas vraiment ça que j'ai voulu faire, mais enfin bon, et que j'attendais cet enfant et qu'il y avait tous ses problèmes autour de moi, cet homme à peu prédateur, je me suis posé des questions graves, vraiment des questions graves, sur la petite enfance, sur pourquoi. Et là, j'ai entamé un vrai boulot. Et j'ai aussi fait... Je suis rentrée aussi au cours Florent pour voir si je ne savais pas faire autre chose que de la musique. Voilà. Puisque j'avais pu être orthophoniste, j'avais pu être chanteuse, je voulais savoir si j'avais pu parfois aussi... Être comédienne. Être comédienne, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque de Eve, lève-toi, tout ça ? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que je vis bien mieux ce que je vis aujourd'hui, et depuis que j'ai Manon, et puis aussi depuis que je suis revenue à un certain moment. Voilà. Vous avez de la rancune contre quelqu'un, et cet homme en particulier ? Je trouve que s'enfermer dans des pensées négatives est quelque chose qui ne m'intéresse tellement pas. Ça m'empêcherait d'aller de l'avant, d'aimer les gens. Vous savez, j'adore les humains, j'adore les découvrir, et finalement, aujourd'hui, j'ai peut-être plus envie de parler qu'avant mon analyse. Vous n'en voulez pas ? Pas du tout. Alors, si c'était à refaire votre vie, Julie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? La seule chose que je... Non, j'ai un regret. C'est d'avoir manqué, comme dirait Laurent Gérard, d'un René avec moi. Oui. Parce que je pense que j'aurais pu être une... Une chanteuse plus... Pas la chanteuse dont on dit, elle a fait Magdalena, elle a fait ça, elle a fait ça, en citant quelques titres. Vous avez fait une plus grande carrière avec un... Je pense que j'aurais même pu faire une carrière peut-être plus internationale. Ouais. Peut-être, peut-être. Mais bon, c'est... Je m'en fous, quelque part, aussi, parce que... Euh... L'avenir m'attend. L'avenir m'attend, j'adore. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Écoutez, on va rien marquer, puisque je vais être incinérée, et que, simplement, j'aimerais que Manon, en cachette, aille du côté de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, répandre mes cendres dans la Méditerranée. C'est bien. Voilà. Merci Julie, j'étais très heureux de rallumer la lumière. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. J'accueille Méditerranée. Musique Vienne belle. Fais gentile. Vienne belle. Fais gentil. Tu sais, dans ma maison, il y a plein de choses à manger. Si tu viens chez moi, Tu mangeras énormément de choses Tu sais, chez moi, il y a un prêt Et il y a plein de fleurs l'été Mais l'hiver, il n'y en a pas Mais il y a de la neige Alors tu iras dans la neige Allez, on y va ? Pourquoi tu t'en vas ? Tout le monde en a parlé à retrouver l'acteur et réalisateur Mehdi A la terrasse d'un café parisien et en pleine lecture matinale Alors moi j'aime bien tenir au courant en général de tout ce qui se passe la veille Donc je vais y aller à l'envers en fait Parce qu'il y a les séries, il y a des théâtres C'est un réflexe parisien, le journal pour moi Et sinon, là c'est la moto Je suis un peu old school moi en matière de moto Pas trop de plastique, beaucoup de ferraille et beaucoup de chrome Voilà On arrive, je suis mon agent Alors ce qui est génial, c'est que mon repère c'est le crazy C'est juste à côté C'est pas génial ça ? Allez, on y va Alors on va voir Babette bouger Grand agent Ah, bonjour ! Oui, très très bien Ravie de te voir Moi aussi, moi aussi Disons, avec le bouc Bah tout, ouais, ça change, c'est bien Oui, c'est très très bien Babette est un agent très connu dans le milieu Elle suit nombre d'acteurs et notamment Mehdi depuis 40 ans Maman était dans la même agence il y a très longtemps Donc on s'était croisé à cette occasion Grâce à Laurent Baffi Oui Vous m'avez accueilli très gentiment Bah non, mais c'était normal C'est très important d'avoir un agent avec qui on s'entend bien Et qui vous aime un peu Ah, c'est pas mal Un jour, t'entends parler de Fidel Castro D'un tournage Ça, ça le fait quand même Ah, ça c'est extraordinaire Je crois que la prod t'a envoyé le Meckinoff Oui, alors écoute, si tu veux, on va regarder Attends, regarde Attends, voilà Parce que je ne l'ai pas vu, moi, encore Ah, c'est formidable Tu vas voir, c'est formidable Il s'agit du Meckinoff Du remake de Belle et Sébastien Réalisé par le célèbre aventurier Nicolas Vanier Film dans lequel Mehdi fait une apparition C'est très particulier pour moi C'est un retour, c'est un retour vers le futur Je retourne 50 ans en arrière Et en même temps, c'est très différent C'est une expérience très touchante Très particulière Côté l'image, il est magnifique en tout cas C'est beau Je vais te laisser Tu es au courant Oui, c'était bien, là, vraiment Je suis bien contente Très, très contente À quand le César Maintenant, il n'y a plus qu'un Voilà, exactement Tu fais une grosse bise à Jean-Claude de ma part Je n'ai manque pas, je vous remercie à Jean-Claude A bientôt A bientôt, au revoir Bon, quelle heure il est, là ? Bon, écoute, c'est la fin de journée J'ai peut-être le temps d'aller voir un pote concessionnaire moto Un truc super S'il n'est pas fermé, je vais foncer là-bas Allez Et dès le lendemain, il retourne au Pays Basque Où il réside depuis quelques années Pas beau la vie d'acteur ? Salut, à bientôt Et maintenant, la lumière se rallume sur Mehdi Mehdi, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé Merci Alors, vous êtes né le 26 mai 1956 à Choisy-le-Roy Sous le nom de Mehdi El-Mazouari El-Glaoui En fait, votre père, Sim Brahim El-Glaoui Était le fils du Pacha de Marrakech Et pendant la période du protectorat français, en fait, le Pacha de Marrakech avait une certaine autonomie Il s'est retrouvé effectivement à avoir la charge de toute une région assez vaste Qui comprenait le sud du Maroc, le pays berbère, la montagne, etc. Et donc, comme il était très, à l'époque, pour les Français et amis des Français Le pouvoir local français, l'IOTE notamment C'est beaucoup appuyé sur lui et sur ses troupes pour pacifier, entre guillemets, le sud du Maroc Voilà Alors, en 1956, au moment de l'indépendance du Maroc Mohamed V rentre de son exil à Madagascar Et à ce moment-là, c'est votre père qui part en exil en France Voilà, voilà Bon, la famille, globalement, est plus ou moins bannie Mon père était très engagé auprès de mon grand-père Et donc, effectivement, il a été condamné à l'exil pendant 15 ans Voilà Alors, votre mère, c'est Cécile Aubry Alors, Cécile Aubry, c'est une ravissante comédienne Aux yeux vert-bronze et à la moue boudeuse Vraiment magnifique Et Henri-Georges Clouseau avait fait d'elle une star dans un film qui s'appelait Manon Absolument Manon obtient le lion d'or à la Mostra de Venise en 1949 Donc, c'est dire la popularité de votre mère à l'époque Alors, elle signe alors un contrat avec la 20th Century Fox Pour un film qui s'appelle La Rose Noire D'Henri Ataoué avec Orson Welles et Tyrone Power C'est quand même pas mal Et c'est pendant le tournage de La Rose Noire Donc, en 1950 Dans les dunes de l'Atlas marocain Qu'elle rencontre votre père Donc, le fils aîné du Pacha de Marrakech Il vient visiter le plateau, en fait Il était caïd de Ouarzazate et de Marrakech Et donc, le tournage se plaçait là Donc, il avait la responsabilité du tournage Que tout se passe bien, etc. Et ça n'a pas manqué Je crois qu'il est tombé amoureux de la comédienne principale Voilà Alors, elle épouse son prince charmant Dans le plus grand secret Et pendant six ans, personne ne va se douter Qu'ils sont mariés femmes, en fait C'est le Pacha, surtout, qui n'était pas au courant Et qui, a priori, n'était pas tout à fait d'accord Pour cette union Ça s'est éventé assez vite Et je pense que le Pacha a fait semblant de ne pas savoir D'accord Alors, votre mère, à l'époque, s'installe dans la propriété Du Moulin Bleu, vers Dourdan, c'est ça ? Voilà Alors, pendant sa grossesse Elle éprouve le besoin de faire quelque chose Elle commence à dessiner Alors, au départ, pour elle-même, pour le plaisir, quoi Et ensuite, très rapidement Elle se met à faire des livres pour enfants Voilà C'est-à-dire qu'en fait, elle a rencontré un éditeur Qui s'appelait Emile Paul, à l'époque Qui trouvait ses dessins formidables Et lui ont proposé de dialoguer tout ça D'en faire une histoire Et ça a bien marché Vous naissez en 1956 Donc, votre mère, dites-vous à l'époque Il a un teint de petit pain sortant du four C'est joli Ça, vous me l'apprenez Mais trois ans plus tard, vos parents décident de divorcer d'un commun accord Oui Je pense que mon père a mal vécu son exil Et puis, ben voilà, c'est la vie de couple moderne Malheureusement, ça arrive assez régulièrement Et là, votre mère lance un défi à des mœurs remontant à des millénaires Elle veut garder l'enfant Alors, ce qui est contraire à la loi coranique, en fait Parce que l'enfant appartient au père et reste avec le père Et elle décide de s'opposer à ça Elle ne veut pas que vous soyez arraché au moulin bleu Pour être élevé à la marocaine Oui, enfin, très honnêtement, ça s'est passé calmement Je veux dire, mon père a fait des études à l'école des Roches, etc. Donc bref, il était civilisé, entre guillemets Et il comprenait très bien que maman veuille me garder Et puis voilà, c'était d'un commun accord J'ai pas vu beaucoup mon papa, c'est vrai Mais c'était comme ça, quoi Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de conflit Voilà, je veux dire, c'était pas... Elle a dit à son mari « Brahim, tu verras ton fils autant que tu le voudras Et autant que lui le voudras Mais je le garde Et donc vous êtes resté avec votre maman Voilà Au moulin bleu Et ma grand-mère Et votre grand-mère, oui, c'est vrai Alors, entre-temps, votre mère s'est inventée une autre vie Elle écrit, elle réalise et vous jouez Alors, elle commence toute seule Avec une petite caméra C'était presque du cinéma amateur Les acteurs, c'était les enfants du village, quoi C'était les volontaires du village Voilà Et puis ça prend de l'ampleur Jusqu'au moment où Gaumont s'y intéresse Alors, vous, vous avez 4 ans Lorsque vous jouez pour la première fois Pascal Dans le premier opus de la série des Polis Voilà Alors, Poli, c'est un poney C'est un poney magnifique Avec une crinière blonde sublime Et donc, voilà Pour moi, c'était un souvenir extraordinaire C'était des vacances Parce qu'à 4 ans, je rencontrais des copains Il y avait un cirque Il y avait des animaux C'était le rêve, quoi Et vous aviez un poney, en fait, qui s'appelait Barbara Qui a inspiré Poli Mais vous savez tout Vous êtes très bien rancé C'est vrai Oui, c'est vrai Alors ensuite, vient la série Belle et Sébastien Alors là, c'est un véritable triomphe Vous devenez un enfant star Enfin, à l'époque, on disait un enfant vedette Oui Vous êtes extrêmement célèbre Alors, quelles ont été les réactions ? D'abord, votre réaction Comment vous, vous avez vécu ça ? Moi, je n'étais pas très conscient de ce qui se passait Enfin, je veux dire, quand on tourne ce genre de choses À l'âge que j'avais Bon, d'abord, c'était une autre époque Les médias n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui Oui, et puis tout le monde n'avait pas envie de devenir célèbre en faisant la Star Academy Voilà, et moi, surtout pas C'était pas mon but du tout Non, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça aurait après D'ailleurs, maman non plus, je ne pense pas qu'elle pensait que ça marcherait autant Et que ça aurait un tel retentissement Mais donc, moi, c'est pareil Je m'amusais beaucoup sur les tournages Je rencontrais des techniciens Je m'intéressais à tout Je n'étais pas forcément très discipliné, pareil Et voilà, c'était une éclate totale pour moi Bon, votre mère, j'imagine qu'elle était très heureuse de tout ça Oui, mais elle aussi un petit peu dépassée par le succès Et par ce qui s'est passé par la Suisse C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'était un peu moins sympa Et votre père, il a réagi comment ? Je crois qu'il était fier, on n'en a jamais parlé Je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, d'en parler avec lui Je pense qu'il était fier de ce qui se passait Parce qu'il se tenait au courant, il se renseignait J'ai retrouvé des courriers où, justement, il se posait la question Est-ce que c'est bien pour l'enfant, etc Donc, il était déjà un petit peu inquiet Mais il était en même temps fier de ce qui se passait, je crois Alors, les médias, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant Vous deviez faire des couvertures de magazines Mais enfin, c'était moins Voilà, c'était beaucoup plus calme Finalement, vous vivez une enfance simple et chanceuse, vous dites Très, très C'est-à-dire que vous êtes au Moulin Bleu Vous allez prendre des cours de judo à Dourdan Et des cours d'équitation à Saint-Cyr, donc tout va bien Oui, oui, c'était une vie d'enfant rêvée Oui Mais alors, il n'y a qu'un truc dont vous ne gardez pas un très bon souvenir C'est l'école des frères des écoles chrétiennes Oui, parce que, bon, d'abord, j'étais ado Et puis, ça ne me convenait pas Il y a des gens pour qui ça peut apporter beaucoup Ça m'a apporté une certaine rigueur, on va dire Mais c'est tout Le reste, je ne te garde pas un super beau souvenir Ça a gagné de l'argent à l'époque, Belle et Sébastien ? Non, pas du tout Ah bon ? Pas du tout, enfin, c'était... Non, non, c'était dérisoire Et puis, ce n'était pas le but Enfin, je veux dire, dans mon cas, de toute façon, c'est de l'argent que je n'aurais touché qu'à ma majorité À 18 ans Vous imaginez bien que ça ne fait pas grand-chose Et puis, non, ce n'était pas du tout bien payé Je n'avais pas d'agent Enfin, je veux dire, ce n'était pas organisé comme aujourd'hui Et alors, à l'école, vous deviez être la petite star Vous deviez avoir toutes les filles folles de vous, non ? Non, non, j'avais une sorte de complexe Au contraire, je voulais essayer d'être le plus discret Le plus normal possible, c'est la mode Et j'avais réussi, en fait Parce que les gamins, au bout d'un moment Quand vous avez une attitude normale, justement Ils oublient totalement qui vous êtes Et c'est presque plus avec les profs que j'ai des petits problèmes Parce que dès qu'on travaille moins bien Ou qu'on est un petit peu dissipé Voilà, on s'est dit, ça y est, lui, il a la grosse tête Non, ce n'était pas le cas C'était simplement, je n'étais pas hyper assidu à l'école Je n'étais pas un très bon élève, pour dire la vérité Alors, quel était le meilleur moment de cette époque ? C'est vrai que les tournages, pour moi, étaient fantastiques Parce que je sortais d'un milieu scolaire Enfin, j'étais à l'école, comme tout le monde Et puis l'été, enfin, tous les deux étés, en plus Ce n'était pas intense, c'était tous les deux ans L'été, je tournais Je crois que c'est ça, les meilleurs moments, avec le chien Et puis, vous avez eu la chance de tourner avec Charles Vanel Dans Sébastien et la Marie Morgane Ce qui est incroyable, c'est que Charles Vanel, il avait commencé bébé aussi Il faisait bébé d'onges Pour moi, il était déjà vieux Oui, c'est fou, alors qu'il a tourné de l'âge de 3 ans à l'âge de 90 ans C'est un peu comme vous, finalement Si je pouvais avoir sa longévité, je serais très fier Quel a été le pire moment de toute cette époque, Méli ? J'étais très protégé par ma maman Peut-être trop Mais ce qui fait que je n'ai pas senti du tout Ou la pression, ou la jalousie, etc Par la suite, après, quand je me suis un petit peu émancipé A partir de 15 ans, c'était un peu plus difficile Mais à cette époque-là, j'étais sur un petit nuage J'étais très, très protégé J'étais très bien Vous étiez notre idole, je vous le dis tout de suite Alors ensuite, je fais quelques films comme acteur Et puis vous passez à la réalisation Oui, j'apprends mon métier Parce que j'ai essayé de tenter l'idée Que je me suis fait jeter comme un mal propre Et puis, j'étais assistant réel De plein de gens, dont notamment Yves Robert Et puis j'ai fait des courts-métrages Et puis finalement, votre carrière d'acteur Et c'est un peu ralenti Vous dites, quand ça s'arrête, ça s'arrête Oui, bon, je l'ai peut-être un peu cherché Je n'ai pas l'habitude de mettre ça sur le dos des autres Je pense que je suis en grande partie responsable C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai cru que ça allait continuer Et en fait, c'est un métier où il faut sans arrêt Faire du relationnel, travailler, apprendre son métier Parce que ça s'apprend aussi, le métier de comédien Or, je n'avais pas de bagage Je tournais à l'instinct Et puis je me suis dit, ça va continuer comme ça Puis en fait, non, c'est plus laborieux, plus difficile Mais j'ai quand même réussi à travailler Soit au théâtre, soit comme acteur Relativement régulièrement Avec des longs trous Mais je pense que tous les acteurs ont connu ça On a des périodes de longues inactivités, malheureusement Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque Belle et Sébastien ? Pas du tout, je suis ravi d'avoir vécu ça Surtout à cette époque-là Je n'aurais pas aimé le vivre aujourd'hui Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Méli ? Ce serait Sébastien s'est fait la belle Oh, c'est bien Pas mal, hein ? C'est vachement bien Merci, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Méli Merci à vous J'accueille Gilles de Robien Sur le perron de l'Elysée Gilles de Robien savoure l'instant Le coup de fil de Matignon, lui Il l'a reçu à 9h mardi dernier C'est là qu'il a appris qu'il était le nouveau ministre de l'Equipement et des Transports Toujours un petit peu d'émotion parce qu'on participe quand même à, comment dire, à l'organisation collective de l'exécutif du pays Son ministère ? Allez Le maire d'Amiens n'a pas eu le temps de le visiter Bonjour monsieur Allard Et c'est au pas de charge qu'il fait le tour du propriétaire A visiter un petit peu On est où ici ? Alors ça c'est le bureau du ministre, enfin de Jean-Claude Guesseau Je ne suis pas obligé de garder le même bureau Mais vous savez, il faut d'abord que ce soit fonctionnel Donc j'essaye pour l'instant de garder ce bureau-là Il n'y a pas de raison que je change Et puis on vient d'installer ce matin La photo, ramener ce matin La photo du président de la République J'y tiens effectivement dans Dans le bureau du ministre, c'est normal et c'est républicain Tout le monde en a parlé à retrouver Gilles de Robien à Paris Bonjour, suivez-moi, je vais vous montrer mon bureau Mon bureau parisien Voilà, donc maintenant je vais bosser un peu sur la rayon de ce soir Parce qu'il faut que je les intéresse Élu pour un an, président du conseil d'administration du Bureau international du travail Il alterne sa vie professionnelle entre sa délégation parisienne, le BIT à Genève Et ses déplacements La réunion du jour est à une heure d'ici Dans une ville qu'il connaît bien Puisqu'il en a été le maire Donc maintenant je vais partir à Amiens Pour rencontrer quelques personnes Et préparer la réunion de ce soir Avec des chefs d'entreprise Où on va parler d'un sujet qui est passionnant C'est la responsabilité sociale des entreprises Donc je m'y prends un petit peu d'avance Et ça me permettra de passer aussi à la maison Quelques instants de détente Gilles de Robien en profite donc pour faire un crochet par Coquerelle Son village natal dans la Somme Il vient se ressourcer dans sa maison de campagne On a une heure Alors moi je profite On aille faire un petit peu d'exercice dans la campagne Pour se mettre en forme Si je ne suis pas Allez, en 15 jours Si je ne viens pas ici Une journée ou deux pour marcher Je pâti Superbe On va traverser la Somme On va aller dans un autre paradis Au milieu des étangs Dans des fameuses étangs de la Somme On va aller quand même bosser un peu Maintenant qu'on a repris Les vitamines Nécessaires À une soirée J'espère intéressante On aura beaucoup de beaux témoignages Tiens Monsieur Hubert Ça fait plaisir d'avoir ici Arrivé à Amiens Dont il a été maire à deux reprises Il ne peut s'empêcher de faire un peu d'histoire De cette ville qui lui est restée chère Ici c'était un champ de ruines Sauf ce parvis ouest Avec la maison des pèlerins Tout le reste a été démoli pendant la guerre Tout Il n'y avait plus rien Sauf la maison du coin C'est ça Pour une surprise C'est une surprise Je suis contente de vous voir Je viens On s'embrasse pas toi Avec plaisir Alors les papés de notre cathédrale On y va Parce qu'on est passé Allez Allez la visite est terminée Direction la chambre de commerce et d'industrie Pour une soirée bien chargée Moi je suis impressionné Il y a 200-250 chefs d'entreprise ici Je défends des idées sur le plan international Et je vois ici des chefs d'entreprise Qui vont parler de responsabilité sociale des entreprises Là on rentre vraiment dans le vif du sujet Je vais essayer d'être le plus convaincant possible Pour garder leur mobilisation intacte Et pas les dissuader de quitter cette responsabilité sociale Qu'ils éprouvent tous Par exemple une fois par an Pendant trois semaines au mois de juin Il y a 7000 personnes Qui sont des chefs d'état Des chefs de gouvernement Des ministres du travail Qui viennent avec des délégations de travailleurs Quelques jours plus tard De retour à Genève Au bureau international du travail Gilles de Robien doit régulièrement y présider Le conseil d'administration Et les réunions Qui regroupent les 183 états membres Merci monsieur Et nous vous félicitons tous Pour cette prestation Et pour vos fonctions nouvelles Et nous vous sommes absolument persuadés Que vous allez y faire merveille Amiens, Paris, Genève Quelle sera donc la prochaine étape De son engagement politique ? Et maintenant La lumière se rallume Sur Gilles de Robien Gilles, bienvenue sur le plateau De Tout le monde a parlé Merci Alors vous êtes né le 10 avril 1941 À Coquerel Dans la Somme Vous êtes le vicomte Gilles Gautron De Robien Famille bretonne, catholique Avec tout La particule Les armoiries Et la devise Sans vanité ni faiblesse Vous savez tout Alors il y avait tout Il y avait les champs La forêt La demeure familiale Le château de Coquerel C'était la plus grande maison du village Ouais Et donc on l'appelle le château Voilà, oui, je sais Alors vous dites Ce passé me donne un supplément de devoir Je sais que je ne dois pas faillir Oui, je le pense Ouais Qu'à partir du moment Où on vous a donné beaucoup de choses dans la vie Ouais Vous devez être d'une certaine façon Un peu exemplaire Redovable Et redevable à la société Alors votre père Jean de Robien A toujours eu des activités bénévoles À côté de ses propriétés agricoles C'est une famille catholique en fait Qui applique ses principes Je dirais catholique Sociale Voilà Très tourné vers les autres Ouais, vous dites À la maison À Coquerel Le clochard était toujours reçu à table Dans les communs Une chambre leur était réservée Ouais, toujours Et on appelle ça maintenant On les appelle les SDF Ouais Mais il en passe beaucoup Il en passait beaucoup à la campagne Il restait deux jours Trois jours, quatre jours Et puis ensuite Ils reprenaient leur chemin Et on les avait à notre table Ouais Et puis Ensuite on leur disait Mais vous devriez travailler En fait On sait très bien qu'ils ne s'étaient pas fait pour ça Et malheureusement Dès qu'on leur disait Viens nous donner un coup de main dans les champs À ce moment-là En général Ils reprenaient la route Mais on les aimait bien Alors votre mère Eliane le maire de Pas Elle a passé la moitié de sa vie À traîner en botte À faire le catéchisme dans le village Et à se tuer À sonner les cloches À sonner les cloches Et puis À aller voir les gens Ouais Aller voir les gens Leur demander si ça va bien Leur rendre un service Leur Les aider pour leurs enfants Enfin vraiment Tout ce qui était Possible et imaginable Dans un village Où naturellement On se repose sur les personnes existantes On voyageait moins vite Ouais On allait moins loin On n'avait pas toujours l'hôpital On n'avait pas bon Les ressources Et donc il y a plusieurs personnes dans le village Qui se dévouaient Dont ma mère Et mon père était Mère du village Alors votre mère a dix enfants à élever Donc il y avait des chamailleries Elle vous disait Mets-toi à la place de l'autre Ah oui toujours Dès qu'il y avait une incompréhension Il fallait toujours Qu'on essaye de se mettre Dans la peau de l'autre Pour essayer de comprendre Les raisons pour lesquelles On n'était pas d'accord Ouais c'est très bien C'est quelque chose Qui m'a un peu aidé À guider Alors votre mère Vous rêvait religieux Elle vous disait Tu es sûr Que tu n'as pas la vocation Ça serait beau quand même Si tu avais la vocation Ça serait si bien Ah oui J'ai testé d'ailleurs J'ai testé La vocation Ou les retraites Dans des abeilles Bénédictines Mais en réalité non Il ne faut pas se tromper Sinon c'est une vie Qui peut être gâchée On n'est pas bien Dans sa peau Et on est un mauvais religieux Donc non Ça j'ai tout de suite compris Que j'avais autre chose à faire Que d'être ermite Alors même si Votre père a été militaire En 14-18 Il était militaire Si vous permettez À 17 ans Quand on voit Un jeune de 17 ans Aujourd'hui On va dire un adolescent Ou un post-adolescent À 17 ans Il était engagé volontaire Comme beaucoup de français Et il s'est battu Sur les fronts de Verdun Où il a gagné la croix de guerre Et la valeur militaire Mais à 17 ans Servir un canon Avec 3 ou 4 collègues C'était quand même Quelque chose d'effrayant Vraiment effrayant Il est revenu vivant Et c'est un grand bonheur Une première grande chance Qu'on a eu dans la vie Alors même si votre père Était militaire Même si le maréchal Leclerc Était un cousin de la famille Vous n'avez pas plus La vocation militaire Que religieuse Non C'était pas tout à fait Compatible avec mon Avec mon goût pour les libertés Alors à l'école Vous n'êtes pas un très bon élève Non Ça ne vous empêchera pas De devenir ministre De l'éducation nationale Oui mais c'est d'ailleurs Les deux seules années Que j'ai fait à l'éducation nationale Vous avez été ministre Éducation publique évidemment Alors que vous n'avez jamais Mis les pieds dans une école publique Si Sauf pour l'année du bac Ah bah oui À Hoche, à Versailles Mais là j'ai eu une très bonne note En philo Ce qui a rattrapé Les mauvaises notes En maths, en trigo En langue Ouais Alors à l'époque Vous rêvez de devenir Avocat pénaliste Des causes difficiles Un peu zorro Contre les injustices Vous savez les jeunes Les enfants sont en général Très très sensibles À l'injustice Avec un grand i À l'injustice Ils veulent combattre ça Moi ça m'est resté Au-delà de l'enfance Et à 20 ans 25 ans Je me voyais bien Avocat On va dire Avocat des causes désespérées Voilà Mais la tradition familiale Vous amène à la politique Vous avez un ancêtre Qui a présidé Le parlement de Bretagne Votre père était maire Du village de Coquerel Et donc vous venez À la politique Au début des années 60 À la mort de votre père Oui j'étais passionné Par la politique Je ne suis pas rentré En politique tout de suite J'ai d'abord fondé un foyer J'ai d'abord Ensuite été Un vrai professionnel De l'assurance Et de la banque Et des financements Et donc j'étais passionné Par la politique À 20 ans 21 ans 22 ans Je demandais Des tickets d'entrée Des billets d'entrée À l'Assemblée nationale Pour suivre les grands débats Alors votre père lui Il était militant De la ligue nationaliste Des croix de feu Comme beaucoup D'anciens combattants De 14-18 Du colonel de la Roque Vous vous passionnez Pour l'Algérie française Oui je me passionne Et là certains soldats Qui tapent à coups de crosse Sur les doigts Pour que les gens lâchent Quelques mois Après avoir dit L'Algérie doit être française Et donc c'est cette Ce réalisme politique Diront certains Mais en même temps Cette grande injustice Qui me fait très très mal À une époque On est encore un peu fragile C'est-à-dire quand on a 20 ans On est encore plein d'illusions Et la réelle politique C'est pas tout à fait Les causes qu'on épouse Alors vous dites Quand j'avais un moment J'allais au palais de justice Suivre le procès de Salan C'est vrai J'essayais de comprendre Ce que ressentaient Ces personnes Salan Jouot Qui avaient été Bien au-delà de leurs devoirs Et qui avaient transgressé Les codes Militaires Pour essayer de comprendre Leur position Et en même temps D'écouter Un remarquable Avocat Qui s'appelait Tix-Sévignancourt Mais mon engagement S'arrêtait là Vous n'avez jamais fait partie Du Gug D'Occident Non non jamais D'abord j'étais trop jeune Et puis ensuite C'était un pas Que je n'aurais pas franchi Parce que Pour moi L'ordre républicain Ne doit pas Subir d'exception Et tout en essayant De comprendre Celles et ceux Qui avaient franchi le pas Et il n'y a pas que des militaires D'ailleurs Ce que de Gaulle appelait Un carteron de généraux Factieux Pour vous N'était pas des félons En fait Il ne faisait que C'est la question Que je me posais En permanence Voilà Et qui motivait Mon approche Et mes recherches Et mes lectures Et quelque part aussi Mon indignation Et ma révolte Notamment lorsqu'il y a eu Des procès Avec des condamnations Voire des peines de mort Alors vous entrez Alors vous entrez vraiment En politique Avec la campagne de Giscard En 74 Et 7 ans plus tard Vous vivrez très mal L'élection de François Mitterrand Vous retrouvez barricadé dans la permanence de Valérie Giscard d'Estaing Avec vos 4 enfants Ce qui m'a fait vraiment mal C'est de voir l'état de la démocratie dans d'autres pays Quand il y avait des hordes Enfin des 500, 800, 1000 personnes À la porte de notre permanence Qui essayait de grimper aux gouttières De taper dans les fenêtres D'envoyer des cailloux Et des pavés Avec des chiffons enflammés Imbibés d'essence Pour essayer de ficher le feu Dans cette maison Que c'est une maison amiennoise À côté de la cathédrale Et dans cette maison Il y avait mes 4 enfants Mon épouse Mais il y avait Je ne sais pas 100, 150 ou 200 militants Dont certains ont pris des risques énormes Parce qu'ils se sont enfuis par les toits Et nous on était derrière la porte Pour empêcher cette horde D'exciter et d'aviner Si ça peut excuser quelque chose Pour les empêcher de pénétrer Parce que là ça aurait été peut-être Un désastre Et ça aurait pu se terminer par un drame Ensuite vous serez député de la Somme Maire d'Amiens Ministre de l'équipement et des transports Dans le gouvernement Raffarin Ministre de l'éducation nationale Dans le gouvernement Villepin Et vous laisserez votre nom dans l'histoire Grâce à la fameuse loi Robien Donc qui est une incitation fiscale À investir dans l'immobilier Sur l'immobilier oui On a voulu vraiment relancer le logement Et les objectifs c'était De faire 450 000 logements par an On a réussi à faire 435 000 logements par an Et donc d'un seul coup Le décollage de l'investissement locatif S'est réalisé Les premiers ministres successifs Jean-Pierre Raffarin et Dominique De Villepin ont mis de l'argent Sur les logements sociaux Et on a franchi la fameuse barre des 400 000 Alors que quand je suis arrivé au gouvernement On était à 290 000 295 000 Donc on était enfin sur le bon niveau Pour qu'en une dizaine d'années Le mal du logement n'existe plus en France Est-ce que c'est pas le must pour un homme politique De laisser son nom à une loi finalement ? On est très contents Mais en attendant il faut relativiser Parce que ce sont les parlementaires qui la votent Et en général les lois qui sont votées Mettent beaucoup de temps à avoir leur décret d'application Leur circulaire d'application Et on envoie les résultats quelquefois 2 ans ou 3 ans après Tandis que là tout de suite Ça a fait vraiment un ballon d'oxygène Pour l'immobilier Puis il y a une deuxième loi C'était une loi sur l'aménagement du temps de travail Elle date de 1996 Elle a duré qu'un an Parce qu'il y a eu une alternance à ce moment-là Et Martine Aubry a fait la réduction du temps de travail pour tout le monde Cette loi avait très bien marché Car elle a créé 50 à 60 000 emplois supplémentaires D'après les services du ministère du Travail Et elle a sauvé entre 30 et 40 000 emplois Ce qui fait qu'il y a eu 100 000 chômeurs de moins En un an Grâce à la loi sur l'aménagement et réduction du temps de travail Compensé bien sûr par des baisses de charges sociales Alors quand vous êtes venu comme ça ministre Un politique assez médiatique Ça vous a plu cette célébrité ? La célébrité ? Je crois pas Non parce que c'est vraiment quelque chose de très temporaire C'est les gens me croisent encore dans la rue De temps en temps je vois que des gens me reconnaissent Mais ils savent pas pourquoi Ils savent pas si je suis présentateur du 20h Si je suis homme politique ou si j'ai fait une carrière dans je sais pas quoi Le cinéma ? Ils savent pas Vous êtes qui vous ? Je suis Gilles de Robien Ah oui ! Donc ça relativise tout Mais au fur et à mesure que le temps passe Franchement il ne reste pas grand chose De cette entre guillemets célébrité Quel était le meilleur moment de cette époque ? Mon plus gros bonheur Ça a été un jour en visitant une usine Tout au début de la mise en activité de la loi sur l'aménagement et réduction du temps de travail Il y a une dame dans une usine Mais qui s'est précipitée dans mes bras Ah monsieur le ministre, monsieur le ministre Je suis content de vous voir Et j'étais pas ministre à l'époque J'étais simple député qui avait proposé une loi Et qui avait été votée Et cette personne s'est mise à pleurer Dans mes bras en disant Je suis un emploi Robien Je suis un emploi Robien Grâce à vous, j'ai un boulot Quel était le pire moment de toute cette époque ? C'est la fatigue C'est la difficulté de ne pas voir suffisamment ces enfants Qui sont en âge d'adolescence, etc Un moment compliqué, fatigant, harassant Oui, mais on n'a pas le droit de se plaindre Vous êtes nostalgique de cette époque ? Pas du tout Avant ? Quand je vois par exemple les ministres d'aujourd'hui Ou ceux de l'année dernière Comment dire ? Prendre à bras le corps Leur job Ce n'est pas le métier Leur fonction Je suis heureux Je m'y retrouve un peu Mais je me dis Je ne me mettrai pas leur place Voilà Donc il y a une coupure Qui s'est faite en 2007-2008 Qui m'a manqué un petit peu Surtout Quand vous avez quitté la mairie Voilà Ça, ça m'a beaucoup Effectivement touché Parce qu'il y a un lien affectif Très très fort Qui se passe entre une population et une mère Et puis bon La loi démocratique est ainsi faite On s'y attend On s'y prépare Néanmoins C'est quand même une blessure C'était à refaire Gilles Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil Dans votre vie ? Il y a un vote que je regrette Et aujourd'hui Comme hier C'est d'avoir voté le quinquennat J'aurais dû défendre Le septennat Non renouvelable Parce que je crois Quel que soit le président de la République Un quinquennat Le premier quinquennat Est occupé en trop grande partie A préparer l'élection Pour un éventuel second Et je crois que dans notre action politique Ça a quelque chose de frustrant De gênant Et on ne peut pas se livrer Un président de la République Ou un gouvernement Ne se livre pas De la même façon Que s'il savait que l'échéance A terme Était non renouvelable Donc j'ai eu J'ai fait l'erreur De voter pour le quinquennat Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive Sur votre tombe ? Ma tombe existe déjà Rassurez-vous Il y a un cas à votre famille C'est pas pareil Je ne suis pas du tout pressé D'y aller Mais en dessous du nom Je voudrais deux dates La date de naissance 1941 Et puis 2041 Comme ça je serai Je serai centenaire Merci J'étais très heureux Merci à vous Moi également Merci beaucoup Merci J'accueille Omar Harfouch A la fin des années 90 Le nom d'Omar Harfouch Est associé A la plus prestigieuse agence de mannequins L'agence élite J'avais une réputation en Ukraine Elle m'a dit Elle m'a dit Tu veux acheter mes parts Je lui ai dit Je lui ai dit À combien Elle m'a dit À un million Je vends Je lui ai dit Mais t'es fou de gens Quand même Ça vaut beaucoup plus Elle m'a dit Mais personne ne veut aujourd'hui Même 500 000 Je lui ai dit Moi je te donne Autant de millions Je ne peux pas le dire Parce qu'il est citoyen américain Et j'ai signé un contrat Là où je ne peux pas dire Quand même Je lui ai donné Il m'a dit Mais tu es sérieux Vous lui avez donné plus Donc que le million de dollars Qu'il réclamait Beaucoup plus Tout le monde en a parlé À traverser l'océan Atlantique Direction l'île très prisée De Saint-Barthes Pour retrouver L'homme d'affaires Franco-Libanais Omar Harfouch En pleine promenade matinale Romantique C'est ma plage fétiche Ici C'est vraiment La liberté totale C'est sauvage Il n'y a pas de De restaurant De Comment on dit Des trucs Qui rappellent un peu Le capitalisme Ou la société Propriétaire D'un groupe De communication En Ukraine Le milliardaire Passe la plupart De son temps libre ici J'ai l'habitude De faire l'aller-retour Et sans Saint-Barthes Je ne peux pas Ça fait maintenant 12 ans Que je vienne ici Je ne sais pas Comment je faisais avant Mais Omar Harfouch N'est pas du genre À lézarder Jusqu'à 4 heures par jour Ce passionné de sport Pratique la planche à voile Sur une eau turquoise Mais la séance Cette fois doit être écourtée C'est une journée Très spéciale pour Omar Pas de temps à perdre Il prépare plusieurs surprises À sa petite amie La première d'entre elles est rouge Un beau cabriolet Loué pour la journée Bonjour Merci, merci Ça va chérie ? La deuxième surprise En fait la vraie C'est une demande Faites à Yulia Rien ? Quoi ? J'ai juste un petit cadeau A t'offrir Pour moi ? C'est pour toi Ça c'est pas de paille C'est pas de paille Merci Et c'est un petit cadeau Et c'est donc fraîchement fiancé Sur un nuage Que les amoureux poursuivent la journée En fait les livres racontent des vraies histoires Souvent aussi C'est que ça existe vraiment En tout cas Yulia est vraiment ma princesse Ultime surprise Omar emmène Yulia Dans une sublime maison Au cœur de la forêt tropicale C'est une des plus vieilles maisons d'ici Oui c'est un manoir ancien Qui s'est démonté Du 17ème Et a emporté un bateau ici Partout où il va Omar aime louer les plus belles demeures La visite commence C'est une piscine, séjour, c'est la télé Et le piano il est d'époque La piscine est très grande aussi Pour une piscine privée Et dernière étape de la visite La chambre des futurs mariés Ah wow Ah ouais Ça c'est une chambre ça C'est très très beau C'est la fin de la journée Mais Omar réserve encore une surprise A sa fiancée mannequin Il l'emmène tout d'abord A une séance maquillage Cette surprise C'est un shooting photo Omar est fasciné par la beauté des femmes En 2010 il a d'ailleurs créé un site Pour faire découvrir des visages Comme celui de Yulia Il organise également des concours De beauté et des défilés A la quarantaine Omar Harfouch est un homme comblé Quel sera donc son prochain projet ? Et maintenant La lumière se rallume sur Omar Harfouch Omar bienvenue sur le plateau Tout le monde a parlé Merci Vous êtes né le 20 avril 1969 A Tripoli au Liban Père professeur de littérature Dans un collège catholique Il était pourtant sunnite Écrivain et engagé politiquement Il avait été enlevé par les Syriens Au moment de l'invasion du Nord-Liban Oui exactement Mère directrice d'école publique Alors enfance passée presque exclusivement Sous les bombes Pendant la guerre civile au Liban Vous dites on allait à l'école La peur au ventre Oui parce qu'on risquait De tomber sur des snipers Et d'ailleurs on a été souvent La cible des snipers Et on risquait de ne pas revenir A la maison vivant Donc c'était tout le temps La mort nous guettait partout Votre seul refuge c'est votre piano Oui Et l'arrivée de votre piano Sous une pluie battante Restera le souvenir le plus marquant De votre enfance finalement Effectivement parce que le piano Était destiné à ma soeur aînée Et le jour de l'arrivée de ce piano Déjà tout le quartier Le regardait bizarrement Parce que pendant la guerre Qui va penser à acheter un piano Le piano arrive Je le regardais C'était le coup de foot pour moi Et c'était pour ma soeur Donc il ne fallait pas toucher A ce piano Et puis un jour J'ai pris l'initiative De le toucher Et j'ai aimé ça Vous faites vos études Chez les carmélites Ensuite chez les frères Saint-Jean-Baptiste de la Salle Vous êtes un élève Pas terrible Il faut dire les choses Mais un pianiste prodige Et à l'époque Votre rêve C'est de devenir Pianiste concertiste Je passais mes journées A lire la biographie De pianiste, de compositeur Et j'aimais surtout Les compositeurs soviétiques Russes Et vraiment C'était mon rêve Et je m'entraînais en secret Au départ Parce qu'à la maison Le matin Il n'y avait personne Mes parents étant enseignants Je faisais l'école bissonnaire Pour revenir à la maison Jouer Jusqu'au jour Où les voisins Ont dit à mes parents Comme quoi Votre fils il joue bien Et là c'était Je pensais au scandale Et puis finalement Mes parents m'ont demandé de jouer Ils ont aimé ce que je jouais Et un jour Vous êtes remarqué Dans un concours Organisé par l'ambassade Du RSS à Beyrouth Et vous gagnez le droit D'aller étudier la musique En Ukraine Effectivement Je pensais toujours Que les concours C'est truqué Que ça ne peut pas m'arriver J'ai participé comme ça D'ailleurs en cachette À mes parents Et un jour Une délégation De diplomates soviétiques Vient me frapper à la porte En demandant Est-ce qu'on peut Rencontrer Omar Harfouch Il a participé Il a gagné C'est un concours Pour tout le Moyen-Orient Et le prix était Un visa Et un billet Pour l'Union soviétique C'était l'Union soviétique À l'époque Et le départ Était dans trois jours C'est-à-dire Il me donne le visa Et le billet d'avion Et je devais déjà partir Mes parents Ils étaient scandalisés L'Union soviétique C'était un pays pauvre Pourquoi Moscou Alors que j'avais déjà Une bourse Pour aller à Aix-en-Provence En France Pour faire des études De musicologie Et moi j'ai dit Non non C'est l'Union soviétique Je vais aller là-bas C'est mon rêve Et voilà Et je suis parti Et voilà Vous vous quittez le Liban A l'âge de 15 ans Donc Mais alors Vous allez vite Laisser tomber La musique Pour les affaires Vous dites J'ai très peu exercé Mon métier de pianiste Car j'ai vite découvert Que j'étais un mauvais interprète Alors c'est quoi Vous étiez un prodige Ou un mauvais interprète Alors j'étais un prodige Pour le Moyen-Orient Mais quand je suis arrivé Au conservatoire de Moscou Tchaïkovski Qui est le plus grand Et le plus important du monde J'ai découvert Que j'étais J'avais pas la technique Il faut savoir Que j'étais en classe Avec Evgeny Kissin Kissin aujourd'hui Est le plus grand pianiste Au monde Donc bien sûr Que j'avais pas la technique J'ai pas commencé A l'âge de 3 ans De faire du piano Mais j'ai quand même essayé J'ai fait des études Pendant 5 ans Et puis un jour J'ai découvert Que je serais pas Un grand pianiste Donc autant Penser à faire autre chose A faire autre chose Alors vous faites des affaires Parce qu'en 1994 Vous avez rencontré Leonid Kuchma Le président d'usine d'armement En Ukraine Avec qui vous étiez Lié Et ce Kuchma Devient président De la République En Ukraine Donc coup de bol Quand j'ai rencontré Kuchma Il était juste directeur D'une usine secrète Parce que c'est là-bas Où on fabriquait Les missiles nucléaires Mais également La station Mir Et donc J'étais le premier étranger Qu'il rencontrait Je me souviens Qu'une fois Je lui ai tenu A la main Un dollar américain Il n'avait pas le droit De le toucher Et moi je l'ai tourné Comme ça Parce qu'il voit Ce que c'est Un dollar américain Et puis après L'Union soviétique S'éclate L'Ukraine devient Par hasard indépendant Sans révolution Sans rien Et puis Ils organisent Des élections Et lui En tant que directeur De la plus grande Usine industrielle Il devient candidat Et moi je l'aide Pendant ces élections Il gagne Et voilà Vous êtes aussi lié Avec le futur premier ministre Enfin vous connaissez Du monde en Ukraine Bizarrement Et là vous créez Votre première radio FM Supernova Et un magazine Donc qui s'appelle Paparazzi En 1998 Vous rachetez pour l'Ukraine Et une demi-douzaine D'autres pays La licence du concours Elite Modèle Look Et là ça va très mal Se terminer Au départ ça se passait bien J'organisais le concours En Ukraine On découvre que les Blondes N'étaient pas suédoises Mais ukrainiennes ou russes Et là je tombe sur des perles C'est-à-dire des jeunes filles De 16 ans Qui d'un jour à l'autre Fondent la publicité Des plus grandes marques du monde Avec des contrats De 600 000 dollars 1 million de dollars Etc Pour moi c'était parfait On faisait des concours Avec des sponsors En arrivant à 5 millions Parfois Le concours Juste avec le sponsoring Pour moi c'était du business Je voulais faire ça proprement Et puis je découvre en fait Que ce qui se passait À l'agence À Paris À Milan Et à New York C'était loin de Ce qu'imaginais Ce que j'imaginais Et donc là je découvre Quand même Le côté glauque De modeling Encore à l'époque Il n'y avait pas internet La transparence Etc Après Ils m'ont pris Pour l'international C'est à dire Gérer 62 pays Et là j'ai dit Écoutez les gars On a des sponsors Jusqu'à 11 millions Il faut qu'on fasse ça transparent Parce que s'il y aura Un scandale sexuel Ou autre On va tout perdre Et eux ils m'ont dit Ben nous Non le sexe C'est la priorité On fait ça pour le sexe Et tout le reste On s'en fout Alors du coup On a essayé J'ai essayé de leur convaincre Bon le sexe Vous arrivez toujours À coucher avec ces mannequins Pendant le concours Laissez-les tranquilles Ça n'a pas marché Ils ont continué À faire leur système Alors je demande À mes avocats D'envoyer des lettres commandées Et là c'était La presse s'est intéressée Et c'était le clash Médiatique Et c'est devenu Connu dans le monde entier Entre votre radio Votre journal Elite Model Look Vous gagnez beaucoup d'argent À l'époque Je gagnais beaucoup d'argent Parce que je faisais Des bonnes choses Il faut savoir que Ayant un pied en France Je connaissais la télévision De futur en Ukraine C'est-à-dire Je voyais ce qui se passait En France Quand par exemple Le magazine que j'ai fait En Ukraine C'était presque une copie D'un magazine Qui existait en France Et quand j'ai ouvert La radio FM La FM n'existait Pas en Ukraine non plus C'était que pour l'armée Et donc j'étais toujours En avance J'avais 10 ans d'avance Et donc bien sûr Que les sponsors Et les annonceurs Venaient en priorité vers moi Et puis moi Je voulais que faire Des affaires propres Gagner pas beaucoup d'argent Un peu d'argent Mais gagner quand même Et faire J'ai rêvé quand même De faire une carrière internationale Dans les affaires Comme tout le monde Et voilà Alors en 2006 Vous revenez Donc sur le devant de la scène Dans une émission de télé-réalité Qui s'appelle Je suis une célébrité Sortez-moi de là Alors là évidemment Le grand public Vous connaît C'est la gloire Comment a réagi Votre entourage A ce moment-là ? Alors mes parents Ne regardaient pas La télé-réalité Mon père Il est tout le temps Dans ses livres Il savait pas Ce que c'était Au juste Tout ce qu'ils savaient C'est que j'étais Je suis parti au Brésil Comme une célébrité française Disons Ils étaient flattés Disons Les médias Vous ont mal considéré Finalement J'étais toujours mal considéré Parce que je suis né au Liban C'est déjà un grand défaut Et deuxième chose J'ai fait fortune en Ukraine Donc pour les gens Ou les français En général C'est déjà Une double faute Être Libanais C'est déjà Être mal né C'est déjà Un escroc Déjà rien que par ma naissance Et faire fortune en Ukraine C'est tout de suite La mafia La prostitution La drogue Et tout ça Et donc tout de suite J'ai été très mal vu Et en général En France On n'aime pas Les gens qui réussissent Encore moins Ceux qui viennent de l'étranger Vous avez gagné Beaucoup d'argent J'ai gagné pas mal d'argent Pourriez-vous arrêter quand même ? Je peux oui Je travaille très peu Thierry En réalité Je travaille de temps en temps Quelques heures par jour Et la plupart du temps Je suis au soleil Je voyage Alors est-ce que vous avez rencontré L'amour à travers tout ça ? J'ai été souvent amoureux Je tombe facilement amoureux Et à chaque fois Comme si c'était la première fois Et la dernière fois Et j'aime beaucoup aimer Et j'aime quand même Mais avec une passion C'est-à-dire j'aime beaucoup La relation à deux Là où on oublie le monde Autour de nous On voyage On fait l'amour On ne pense à rien d'autre Ça j'aime beaucoup C'est bien Quel a été le meilleur moment De toute cette époque ? C'est-à-dire donc Sortez-moi de là Je suis une célébrité En réalité L'émission Qui m'a marqué le plus C'est plus que Je suis une célébrité Sortez-moi de là C'était une émission Je garde vraiment Je garde vraiment que les meilleures choses Et je n'ai pas de rancune Je n'ai pas de haine Et par exemple L'attentat avec une bombe artisanale Qui fait exploser la Bentley De votre frère Ami et associé Walid Alors que dans votre magazine Paparazzi Vous avez publié des révélations Sur l'enrichissement Du fils de Viktor Yudchenko Le leader de la révolution orange Ça doit être un mauvais souvenir quand même En Ukraine Il y a eu une révolution orange Très prometteuse Qui parlait de la transparence De la démocratie Nous on avait un magazine Qui était le numéro 1 En Ukraine On découvre Que le fils de président Transparent Et démocratique Et pro-occidental D'un jour à l'autre Il a 180 millions de dollars Sur son compte Il a 19 ans Étudiant Il ne fait rien dans sa vie Donc nous On ne peut pas ne pas parler de ça En essayant de parler de ça On reçoit des appels De ministres de l'intérieur Et autres En disant Il ne faut pas sortir ce sujet Sinon vous allez le regretter Quand on a envoyé le sujet A l'imprimerie La voiture Une nouvelle Bentley Dernier modèle Qui venait juste d'arriver la veille Le lendemain Elle a explosé Et nous on habite En face du président Donc on a tout de suite compris Que c'était lui Bon déjà Il nous a menacé lui-même Bien sûr pour moi C'était une double déception La première C'est toute l'attente De ce qu'il nous a promis Et bien sûr C'était une illusion Et deuxième chose C'est la peur Parce que ça a explosé En bas de chez nous Le bruit était Très impressionnant La voiture elle brûlait Et donc pour moi C'était un moment Très 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 difficile Effectivement dans ma vie Parce qu'on a pensé A laisser tomber l'Ukraine A partir à l'étranger Et pendant 5 ans Le président ukrainien M'a mené une guerre Pas possible Il voulait me vider mes comptes Arrêter mon business Il n'a pas réussi Et heureusement Il a perdu les élections Et il est parti Et maintenant ça va Maintenant ça va Parce que le président Qui est actuellement en Ukraine C'est quelqu'un que j'ai aidé A l'époque de la révolution orange Je suis toujours resté fidèle à lui Et là quand il est revenu Il nous a remercié avec mon frère Il nombe mon frère Par décret présidentiel Président de la télévision nationale ukrainienne Et puis moi il me dit Qu'est-ce que vous voulez Je lui dis moi tout ce que je veux C'est vivre tranquillement Continuer ma vie Et surtout libérer mes comptes bancaires Parce qu'ils ont été bloqués Pendant 5 ans Vous êtes nostalgique aujourd'hui De cette époque Disons de la télé-réalité De tout le monde en parle Enfin à l'époque Vous étiez sous le feu des projecteurs En fait les projecteurs m'ont brûlé M'ont fait très très mal J'ai compris Au départ je me disais Que le preuve français Vivant caché Vivant heureux Était ridicule Et puis si on a gagné de l'argent Il faut le montrer Et puis maintenant Je me suis francisé disons Et j'essaye de me cacher Pour vivre heureux Mais je ne regrette pas non plus Ce que j'ai fait Parce que sinon J'aurais resté toute ma vie Le petit libanais Comme on m'appelait C'est un petit libanais Et puis c'est tout Maintenant je suis le grand libanais Mais je reste quand même libanais Vous avez de la rancune Pour quelqu'un ? Oui Pour mes anciens associés d'élite Qui avaient à l'époque fabriqué Quand même des faux papiers de police Pour me mettre en cause Pour me discréditer Ça laisse une amertume Et ce n'était pas facile Et Yushchenko vous en voulez ? Yushchenko c'est un pauvre gars Il a fait une opération de botox Parce qu'il était un bel homme Obsédé par les jeunes filles Et tout ça Ça a mal tourné Alors il a fait semblant Comme quoi il s'est fait empoisonner Que les Russes voulaient le tuer Etc Mais c'était juste des piqûres de botox Qui n'étaient pas de bonne qualité Donc il me fait plus de la peine Qu'autre chose Alors si c'était à refaire Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil Omar ? Déjà pour commencer à élite Je crois que je n'aurais pas fait Les révélations de l'époque J'aurais pu peut-être rester à l'intérieur Et essayer de régler les choses de l'intérieur Mais sans vraiment l'annoncer au grand public Peut-être j'aurais pu réussir À emmener élite dans une situation meilleure Parce qu'après mon départ Élite a fait faillite Et elle n'est plus la grande agence de mannequin Deuxième chose J'aurais peut-être pas embrassé Madame de Fontenay sur la bouche Comme je l'ai fait une seule fois Ça oui Le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? J'ai fait dents de mes organes Donc je ne sais pas ce que je vais devenir après ma mort Pourquoi vous n'écrivez pas Sortez-moi de là Je suis une célébrité Qui viendra déjà pour le lire ? Personne ne viendra le lire Merci J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous Omar Merci Et maintenant j'accueille Philippe Dama Imaginez-vous un dimanche matin Vous avez besoin urgent d'aller chercher un pot de confiture Pour finir votre petit déjeuner Seulement voilà Il n'y a pas la moindre trace de pot de confiture Dans votre maison ou dans votre appartement Et il faut donc aller dehors Dans le froid Pour s'en procurer un Même problème chez les ours Simplement Les ours n'aiment pas trop la confiture Ils préfèrent, vous le savez Le miel Tous les moyens vont être bons Pour se procurer un pot de miel Excusez-moi Merci Tout le monde en a parlé à retrouver Philippe Dana De bon matin en terrasse au cœur de la capitale Elle est bien orientée Et dès qu'il y a un rayon de soleil Le matin c'est idéal Merci beaucoup Et le verbeau Merci J'adore ce quartier en fait Le quartier de la maison de la radio J'adore ça C'est le 16ème sud C'est moins bourge que le nord Il est temps d'aller travailler Mais Philippe s'offre une dernière commandise Et oui la radio C'est bien moins stressant que la télé La radio c'est cool Parce qu'on peut arriver Voilà je me suis rasé Parce que Je savais qu'on se voyait Mais contrairement à la télé Où il faut se maquiller Si on a fait la fête La veille ça se voit La radio c'est plutôt plus cool Vous écoutez le midi 2 en direct sur le Mouve Nous parlons des blogs aujourd'hui Et en particulier des blogs consacrés à la cuisine C'est parti pour deux heures de direct Une émission toujours dans la bonne humeur Et c'est justement ce que sa collaboratrice apprécie Après il faudrait que tu ailles dire du bien de moi Oui chef Tout ce que vous voulez C'est quelqu'un qui revendique Le joyeux bordel Derrière il a une énorme bouteille Il a une expérience Pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec lui C'est extrêmement déstabilisant Bon d'accord merci beaucoup Dans 3 minutes c'est Christophe Crenel Il est 14h Mais la journée est loin d'être terminée On va tourner une séquence Qui sera destinée au site web Dans lequel le maréchal Ganache Créé par Albert Algou Un personnage haut en couleur Va raconter ses mémoires Après Philippe Dana le journaliste Le voici metteur en scène Toujours détendu Tu as pris là juste quand tu te masses le Ça tu l'as vu ? Quand il se... Voilà juste ce petit détail Vous faites un cauchemar ? Un cauchemar, ça n'y a quoi ? Mais c'est moi, c'est moi, c'est Morin C'est Morin, c'est Morin, c'est Morin Et même un peu nostalgique d'ailleurs C'est très esprit ancien canal C'est un canal le monde Canal historique Je suis très intrigué de voir comment ça va rendre Mais je pense qu'on est pas mal du tout Pas le temps de traîner Philippe Dana est très demandé Place maintenant à l'acteur Pour un tournage dans un lieu culte des nuits parisiennes Bah exceptionnellement, je vais pas gâcher, je vais tourner un clip De mon ami Louis Bertignac J'ai l'un des plus gros rôles du clip Je suis le barman C'est très simple, il y a un rôle principal C'est le barman Il est tout sauf chiant C'est un bon copain fidèle Bien, tu as bien parlé, viens ici Donne la main, viens, donne-moi la main Tiens, viens, prends, prends, mets dans la poche Voilà, 50 euros, 50 euros, c'est bien Et avant de rentrer, Philippe va chercher quelques inspirations alléchantes Pour le dîner auprès d'un ami Ah ! Ah ben le plat ! Ah ça c'est bien, on aurait dit que c'est fait exprès Exactement ! Je sais, je ne pensais pas dîner dès maintenant C'est pas grave Tiens, tu n'es pas dîné là T'as vu comment ça bousse ? Et regarde la couleur Vous savez bien qu'on trouvera un endroit sympa pour finir la journée Regarde Bon, tiens au fil Salut Stéphane, bye, bisous Merci de nous avoir accueillis Mise en appétit, Philippe Dana rentre enfin chez lui Avant une nouvelle journée marathon dès demain Et maintenant, la lumière sera lune sur Philippe Dana Salut Philippe Dana, bienvenue sur le plateau de tout le monde à parler Alors vous êtes né le 5 septembre 1959 à Boulogne-Biancourt Et vous passerez votre enfance à Courbevoie Père directeur commercial dans une société de bijouterie fantasy C'est vrai C'est une tradition familiale ? Pas du tout Ah bon ? Ça s'est fait comme ça Alors votre mère, femme au foyer Exactement Alors votre premier souvenir de télévision C'est les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune en direct Vous avez 9 ans Oui, ça c'est toute une génération qui a fonctionné comme ça Je crois que c'était un événement tellement spectaculaire Oui Ça se passait la nuit Il me semble que c'était la nuit Et qu'on était tous en train de vivre ce truc-là Qui était assez dingo quand même Comme beaucoup d'animateurs de votre génération Vous avez commencé par les radios libres Un soir vous vous retrouvez dans une fête dans les locaux de Radio Ivre à côté du palace En fait j'avais un copain avec qui je jouais au tennis justement à Courbevoie Qui me dit qu'est-ce que tu fais ce soir ? Et rien Et bien écoute viens avec moi Je vais te montrer un truc vraiment étonnant J'ai des copains qui ont monté une radio pirate Et en fait c'était une bande de... Vraiment... C'était un côté très libertaire Qui était le côté de cette fin des années 70 T'avais des mecs qui fumaient des pétards de partout Et il y avait un émetteur dans la salle de bain Et le studio dans le salon Et des gens qui passaient des disques Qui parlaient C'était un peu tout et n'importe quoi Et quand j'ai vu ça j'ai dit Ouais ok c'est ce qui me plaît C'est ça que je veux faire Radio Ivre qui après fusionnera avec Radio Nova Avec Nova ouais Et d'ailleurs je me rappelle Que quand on était installé dans les locaux Dans l'immeuble du palace Une fois qu'on avait fini nos émissions C'était ça le grand kiff quand même On avait 18-19 ans On descendait même aux privilèges Et on y croisait Gainsbourg, Mick Jagger, Hardisson Les gens de l'époque A l'époque vous faites quoi ? Vous êtes à l'EFAP à ce moment-là ? Non à l'époque je suis inscrit en fac de biologie à Jussieu J'ai fait une demi-saison Et on m'a demandé de disséquer une grenouille Et je n'ai pas supporté Donc j'ai arrêté L'année d'après je me suis inscrit en anglais à Nanterre Et en fait je glandais pas mal Et il y avait la radio en parallèle Donc en fait j'avais déjà mon métier sur le tas Après je me suis inscrit à l'EFAP pour avoir un vague diplôme Bon l'EFAP c'était rigolo Alors en octobre 1984 Vous envoyez une lettre de candidature à la secrétaire de Pierre Lescure Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien elle trouve que la lettre est assez rigolote Elle l'affiche dans son bureau Pierre Lescure sort de son bureau Il voit la lettre qui est affichée Il dit c'est qui ce con ? Véronique, son assistante, dit bah c'est un petit jeune Qui voudrait vous rencontrer Et donc j'ai eu rendez-vous comme ça Engagé ? Pas tout de suite, ça a été un peu plus compliqué que ça Ils m'ont sorti pas mal par la porte Et j'ai réussi à rentrer par la fenêtre Et donc j'étais là au début Alors justement quand vous faites vos débuts à Canal+, C'était avec Christophe Deschavanes Alain Chabat Alain Chabat c'était le monsieur météo du soir Moi j'avais été embauché pour faire la météo le matin Dans l'émission qui était l'émission matinale Qu'animait Michel Denisot Et on avait besoin d'un type pour nous remplacer le week-end Et il y avait Christophe qui faisait une rubrique de gadgets Un peu analogue à celle que fera plus tard Bonaldi Et on est allé voir nos patrons En l'occurrence les patrons de la rédac Jean-Louis Burga et Eric Gilbert On dit voilà il y a Christophe qui pourrait nous remplacer le week-end Et donc entre novembre 84 et juin 85 Les trois monsieur météo C'était Chabat, Deschavanes et moi Il y a une photo où on est dans Télestar Sur les toits de Météo France C'est assez rigolo Alors donc vous commencez en monsieur météo Et à partir de là vous allez multiplier les expériences De journalistes, d'animateurs, de producteurs Vous faites Dimanche en famille Oui, avec Valérie Payet Vous faites la journée de la télé Nous faisons appel aux sociétés de production On donne le même budget à chaque société de production On fixe un thème Alors le premier thème, la première année c'était la télé C'est toujours autour de la télé La télé, la télé de demain La télé et le pouvoir Et on reçoit des tonnes de projets On en sélectionne 20 Tous financés à part égale Et on les diffuse tous le même jour Alors vous êtes aussi envoyé à la Mostra de Venise Au Golden Globes Au Festival de Cannes Enfin vous êtes un peu le couteau suisse de la chaîne à ce moment là Je suis une sorte de couteau suisse Au Festival de Cannes J'ai été très vite choisi pour faire la voix off De la cérémonie de clôture Et en parallèle j'ai été choisi pour faire la voix off De la cérémonie des Césars Et couteau suisse A quoi sert un couteau suisse ? A tout Et bien justement Vous faites aussi la fameuse voix off pour les nuls l'émission Oui Alain, Chabat me croisent Parce qu'en fait c'était comme ça à Canal à l'époque Les locaux sont petits Et en fait on se croit assez souvent Et il me dit Tu pourrais nous filer un coup de main On a besoin d'une voix off demain soir Pour la première Tu fais la première Tu vas pas leur dire non pour la deuxième Donc tu fais la deuxième Puis après t'es là tout le temps Et alors il y a un truc qui était marrant Sur les nuls de l'émission quand même Il y a un film qui a eu beaucoup de succès Au cours de l'année écoulée C'est The Artist Dans le générique de les nuls de l'émission Il y a un type avec un blouson Qui circule dans les couloirs Qui est ce type ? C'est Michel Azanavisius Ah ouais ? Qui était déjà là Qui était pareil Qui était là Et qui bien plus tard fera The Artist Bravo Et votre émission la plus célèbre restera Sa Cartoon Que vous présentez avec des toons Alors en fait Canal Plus avait acheté Un stock de dessins animés Oui À la Warner Il les avait programmés Pendant l'été 85 Oui Et la chaîne avait remarqué Des pics d'audience Un énorme pic d'audience Chaque fois qu'il passait Juste avant 20h Et donc là alors c'est En deux mots En fait Alain De Greff Le patron des programmes Me demande de faire le pilote d'un jeu Oui Ce jeu c'est Star Quiz Ah ouais ? Je fais le pilote Pierre Lescure m'appelle dans son bureau Il me dit c'est bon On a choisi Tu vas animer Star Quiz Très bien ok Je redescends à mon bureau Quelques heures plus tard Le téléphone ressonne Pierre Lescure me reçoit à nouveau Il me dit non écoute On a réfléchi finalement Non Star Quiz Ce sera pas toi Ce sera Philippe Rizzoli Et toi en revanche On a pensé à un truc Que Chabat devait faire Mais il a une autre idée C'était les nuls Donc tu vas faire Avec les dessins animés Un sort de cartoon jockey Tu feras le lien Entre les différents programmes C'est comme ça Que ça se passait à l'époque Il y a une heure De grande écoute en plus C'était en contre-programmation Comme on dit dans nos métiers Oui À 19h30 le dimanche Face à 7 sur 7 Et en fait Ça a fait un carton d'audience En gros carton Tout le temps Alors comme vous connaissez Pas grand chose Vous étiez animés Mais vous êtes assez cultivés Vous improvisez Autour des événements Qui ont fait l'Amérique Oui La Grande Dépression La guerre de Corée Enfin heureusement C'est à dire qu'il y avait Quand même Dans les cartoons américains Il y a une dimension Cinématographique C'est à dire que les mecs Qui ont fait ces cartoons Ils côtoyaient Les grands noms d'Hollywood Des années 50-60 Et par ailleurs Un mec comme Frank Tachlin Qui a réalisé Les premiers Box Bunny Ensuite il a fait La Blonde et moi Avec Jane Mansfield Et il a fait les films De Jerry Lewis Donc tu vois qu'il y avait Quand même une passerelle Et donc il y avait Des références Dans les cartoons À l'actualité de l'époque Donc c'était facile pour moi Et aux personnages de l'époque C'était un peu Les guignols de l'époque En quelque sorte Alors en plus le public De l'émission Se renouvelle en permanence Ce que m'avait expliqué De Grève Parce qu'un jour Au bout de la troisième année Je lui ai dit Écoute Tu sais on passe un peu Maintenant toujours Les mêmes dessins animés On les met dans un autre ordre Mais il m'a dit C'est pas grave du tout Chaque année Il y a un nouveau public Qui arrive Et c'est vrai C'est très mal L'émission va durer 23 ans Ouais C'est beaucoup Je crois que c'est le record Non t'as les chiffres Et les lettres Ah oui c'est vrai C'est tout C'est juste Et le jour du seigneur Et le jour du seigneur Qui lui aussi Va son public Se renouveler chaque année Ouais Mais il diminue quand même Alors évidemment Donc là c'est la célébrité C'est une émission Qui marche très très bien Sur une chaîne Qui est extrêmement cotée Quelles ont été Les réactions De votre entourage Philippe ? Dans ma famille On est assez fantaisiste Donc en fait Rien n'a beaucoup d'importance Et donc ça non plus Si tu veux Moi je voyais bien Qu'il y avait du monde Qui voyait l'émission Je voyais bien Que si tu veux La célébrité C'est pas un métier Donc moi je faisais mon job Après que ça ait Des conséquences Et qu'on te reconnaisse Et que ce soit D'un seul coup Que ça s'est devenu culte Avec le temps Parce que ça a duré longtemps Très Après Non mon entourage A été relativement Les parents étaient contents De voir faire ça Ouais Assez contents Mais en même temps C'était pas l'euphorie Oui voilà Les relations avec les médias C'était comment ? Quand on est à Canal A cette époque là C'est pas difficile Parce qu'on a vraiment la carte Ouais Les années 80-90 Canal plus à la carte Ça tourne À un moment donné Mais je sais exactement quand Et d'un seul coup On commence à nous parler Plus tout à fait De la même façon Je l'ai vu dans des dîners Où les gens étaient Ça avait moins la carte L'argent Vous en avez gagné ? J'étais salarié Comme un salarié lambda Avec un très bon salaire Certes Mais j'ai jamais fait fortune Et tant mieux Oui L'amour ça a dû vous Rapporter des conquêtes Tout ça Oui Oui un peu Pas plus que ça Oh regarde cette question coquine Il va réussir à me faire rougir Non mais oui J'ai rencontré des femmes Que j'ai fini par épouser D'ailleurs Ah oui Après c'est réglé Quel a été le meilleur moment De toute cette époque ? Le tout début Parce qu'on s'est vraiment marré Si tu veux Réunis là Dans un espace-temps Unique Ça ressemblait À ce qui arrive dans les médias De façon très épisodique Ce qui s'est passé avec le Libé de Serge Juli Oui oui tout à fait Ce qui s'est passé avec le Actuel De Jean-François Bizot Oui tout à fait Il y avait le canal d'André Rousselet Et Pierre Lescure Oui 84-94 Au début c'était vraiment une histoire de potes Et vers la fin c'était un peu les Borgias Oui Avec de la drogue en plus Oh là oui Pas pour vous mais Non pas pour moi Non c'est pas mon style Non je vois bien Le pire moment c'était quoi ? C'est la période de Jean-Marie Messier Oui Le moment de la World Company Le moment de la fusion Vivendi Universal 6 grammes Le moment où Tous les gens que t'as connus Qui étaient à peu près normaux Il y a quelque chose Qui déconne quand même pas mal Tous les repères sont perdus Tu sens bien que Il y a quelque chose Qui est en train de se désintégrer Mais à ton niveau T'as pas de prise Oui on peut rien y faire bien sûr Alors vous quittez Canal Pourquoi ? Moi j'ai failli partir en 2000 Comme beaucoup Et Xavier Couture Oui Notre éphémère président Juste après Pierre Lescure Me dit mais non On a besoin de toi T'es journaliste Tu pourrais aller à E-Télé Et donc je me suis retrouvé A E-Télé La chaîne d'info Où c'était très très bien Les premières années J'étais vraiment heureux Et puis vers la fin C'était moins bien Et puis un jour Ils m'ont envoyé Sur les obsèques De Claude Berry Ça je me souviens Au cimetière à Bagneux Recueillir les réactions Tu sais comme Le reporter de base Alors Je me suis dit Je me suis dit Je vais quand même pas Non c'est pas possible Je peux pas faire ça Je suis allé voir Bertrand Mais eux Je siégeais au conseil De surveillance de Canal Donc j'avais de bons rapports Avec le président Vous représentiez les salariés Et je vois Bertrand Je lui ai dit Écoutez moi Je m'ennuie Donc soit vous me trouvez Un truc qui m'intéresse Dans le groupe Soit je quitterai le groupe Il m'a dit Allez donc voir ailleurs Mais très gentil Non mais tout ça Je garde de très bons rapports Avec lui Avec Rodolphe Bellemère Et je suis pas parti Ni fâché Et je pense que j'ai bien fait Vraiment c'était un bon déclic J'étais très heureux de partir Aujourd'hui est-ce que vous êtes nostalgique De l'époque Canal L'Escule de Greffe Non je vois J'aime bien voir Alain de Greffe On dîne ensemble Une fois tous les 6-8 mois Quand il passe par Paris Parce qu'en général Il est plutôt dans sa campagne Dans le Lubron Mais nostalgie non La nostalgie C'est pas du tout Dans mon état d'esprit Alors si c'était à refaire Votre vie Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Bah non mais j'ai quand même Eule du bol non ? Franchement quand tu regardes Le truc Je me suis retrouvé A 20 ans dans les radios pirates A 24 ans à Canal Plus Jusqu'à la cinquantaine arrivée J'ai... Non je pense que Je garde tout pareil Tout pareil Non éventuellement Je demande une augmentation Au passage Et le jour où vous allez mourir Qu'est-ce que vous voulez Qu'on écrive sur votre tombe Philippe ? Je sais pas Sa carte tombe ? Sa carte tombe C'est bien C'est très bien Merci Je suis très heureux De rallumer la lumière sur vous Merci Merci Thierry C'était Tout le monde en a parlé Amis du parking Bonsoir Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada